Il est 18h sur AG Chantrois, vous retrouvez Linda Hamet pour le journal africain. Linda, bonsoir. Bonsoir Leila, bonsoir à tous. Lutte antiterroriste dans la zone des trois frontières Burkina Faso, Mali, Niger, des dizaines de terroristes ont été neutralisés. Le pillage des ressources africaines, nous lui consacrons ce soir un large volet, l'uranium du Niger spolié, la population appauvrie. 66 000 litres d'oxygène liquéfié exportés vers la Libye par Calgaz Algérie, la Libye où le site de Sherara est à l'arrêt depuis maintenant une semaine. Et puis Calme 2023, les matchs de cette deuxième journée de compétition et celui de demain qui verra l'entrée en lice de l'équipe nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. L'Afrique aux Africains, ses richesses propres au continent. De nombreux pays ont eu un sursaut d'orgueil en rejetant l'hégémonie de leurs anciens occupants colonisateurs, en l'occurrence la France qui se trouve aujourd'hui dans une position inconfortable, notamment au Niger. Un pays qui a été mis à genoux et dépouillé de ses biens, réalise à un tel point sa présence sur son sol, était désastreuse. Gonda Dan Mariamah Malbachir, militant et étudiant engagé nigérien, évoque à titre d'exemple le pillage de l'uranium. Aujourd'hui quand vous regardez l'exploitation de l'uranium, a été une exploitation plus ou moins exagérée. Parce qu'aujourd'hui vous avez avec la Soumaïr, avec la Cominac, c'est-à-dire l'ancienne Kojema qui a évolué, qui s'est retrouvée aujourd'hui au Rano avant d'être à Reva. Ces relations ont fait que le Niger n'a pas su bien profiter de son uranium. Vous avez au niveau de la Cominac qui est fermée, pas parce que la population du Niger n'a pas besoin d'exploiter son uranium, pas parce que nous sommes en sécheresse de richesses d'uranium. Tout simplement parce que ceux à qui on a vendu effectivement les permis d'exploitation estiment qu'ils sont suffisamment opilants et que la population du Niger doit prendre son mal en passant jusqu'à ce que Rano, c'est-à-dire l'ex-Arreva, décide d'exploiter effectivement ce uranium-là. Parce que vous avez les gisements de Imuraren qui sont encore plus importants que ceux que la France a exploités durant plus d'un demi-siècle. Malheureusement, ces gisements ne sont jusqu'à ce jour pas exploités. Et vous avez des milliers de jeunes qui sont encore au chômage, qui sont diplômés. Ils ont étudié dans les meilleures écoles. On enseigne donc les métiers de mine partout au monde et ici au Niger, qui sont au chômage. Parce que tout simplement, la France estime qu'ils ne sont pas encore prêts à exploiter. Et dans ce cas, nous, on doit prendre notre mal en patience. On doit attendre jusqu'à ce qu'eux, ils le décident. Voilà pourquoi aujourd'hui, le sentiment de réjet catégorique de la politique française se vit dans pratiquement toutes les têtes de jeunes nigériens. Pillage des ressources, mais aussi l'insécurité. Il y a quelques jours, le Niger a été secoué par une attaque terroriste non encore revendiquée jusqu'à l'heure. À quelques kilomètres de Niamey, bilan 3 morts et 2 blessés. Les détails de cette embuscade fournies par un journaliste nigérien. Il s'appelle Abdelhaï Senné. Il a été contacté par Abdelhaï Senné. Une attaque d'individus armés non identifiés a visé exactement le poste de contrôle de l'escadron de sécurité routière et d'escorte en abrégé ESRE de la gendarmerie de Laoudou. Laoudou, c'est un village qui est situé sur la route de Saï, une localité à 17 kilomètres au sud de Niamey. Selon certains recoupements faits par notre propre organe à nos, à IRINFO, les accès étaient venus camoufler sous des bâches à bord de deux véhicules. Malgré la surprise, les gendarmes ont riposté. Énergiquement, il y a eu plusieurs échanges de tirs entre eux et les gendarmes. Et ce qui fait qu'il y a eu trois civils qui ont été atteints par balles sur place. Il y a deux autres qui ont été blessés. Parmi les gendarmes, il y a eu, je pense, deux blessés qui sont en soin actuellement. Et jusqu'alors, aucune revendication. L'attaque ne porte aucune signature, mais une piste est évoquée. Il n'y a pas eu de revendication jusqu'à cette date, mais on sait très bien que le groupe Etat islamique n'est pas loin. Il se trouve dans la région des Pilabéry, où il fait des attaques sporadites. Mais c'est vous dire qu'actuellement, au moment où je vous parle, les forces de défense de Niger sont sur le qui-vivent et font tout pour écarter le danger, surtout l'éloigner de la capitale Niamey. Voilà, c'était Abdelhaï Séné, journaliste nigérien, contacté par Abbé Aslimani. Sur place, on s'interroge toutefois comment ne pas pouvoir détecter toutes ces attaques, ces mouvements suspects au préalable par la France, qui détient pourtant la carte géologique du pays. Gondaman Mariamah Aman Bachir, militant et étudiant nigérien engagé. Des individus qui attaquent des positions militaires nigériennes de l'armée nigérienne à moto et qui arrivent à se dissiper dans la nature, alors qu'aujourd'hui, vous avez depuis 2016 des drones rupeurs amenés par la France, ici même au Niger, c'est-à-dire à Niamey, et que des attaques soient perpétrées à quelques centaines de kilomètres de Niamey. Comment vous pouvez comprendre ça ? Comment vous pouvez comprendre que la France qui détient en fait toutes les informations qui détiennent en fait la carte géologique du pays, n'arrive pas à identifier le mouvement des pseudo-militaires, des terroristes qui sévissent tout autour de la capitale. Ça voudrait tout simplement dire que les militaires français ne sont pas au Niger pour aider les Nigériens à faire face au terrorisme. Ils sont là pour d'autres raisons. Et l'armée Burkinabé, qui a pu détecter après plusieurs jours de recherche une longue colonne de terroristes neutralisée dans des frappes aériennes dans la zone des trois frontières, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En Libye, le site majeur de la production pétrolière, celui d'Al-Sharara, l'un des plus importants, est toujours à l'arrêt. C'est depuis une semaine maintenant, bloqué par des manifestants qui réclament notamment la création d'une raffinerie de pétrole dans la région. Giuseppe Akonsias, spécialiste de la Libye, nous rappelle ce dernier épisode, mais aussi ceux qui l'ont précédé. Les manifestations de la semaine passée ont déterminé l'arrêt de la production pétrolière dans l'important chambre de Shahara, qui peut produire 300 000 barils par jour. Après les attaques de l'OTAN de 2011, la production pétrolière libyenne a été perturbée. En 2020, la production pétrolière a augmenté à 1,2 million de barils par jour. La compagnie pétrolière nationale, qui contrôle le chambre qui se trouve dans le bassin de Marzouk, a confirmé que les fournitures de pétrole brut ont été arrêtées du chambre de Shahara jusqu'au terminal de Zaouia. Le chambre de Shahara, qui se trouve dans le désert méridional du Vetsan, a été visé par plusieurs manifestations dans les dernières années. Les autorités libyens ont parlé de conséquences sérieuses pour le marché pétrolière local, qui sont encore difficiles à quantifier. Déjà, dans le mois de juillet 2023, la production pétrolière aux chambres de Shahara et dans d'autres 108 chambres libyens avaient été arrêtées à cause de l'enlèvement du ex-ministre des Finances. D'autre part, au mois de septembre 2023, dans la ville de Dernes, a eu lieu à une des plus grandes catastrophes climatiques qui a visé la Méditerranée dans les dernières années, à suite de l'inondation qui a causé milliers de morts. Le champ pétrolier d'Al-Sharara produit plus de 300 000 barils jour, soit environ un tiers de la production libyenne. Au chapitre coopération entre Alger et Tripoli, Sonatrak et la compagnie nationale libyenne, on signait un avenant au mémorandum entre les deux parties pour la recherche et l'exploration dans des champs gaziers non exploités. Une quantité de 66 000 litres d'oxygène liquéfié a été exportée aujourd'hui depuis l'unité de production des gaz industriels de Wergla par Calgaz Algérie vers la Libye, deux camions-citernes qui passent via le poste frontalier terrestre algéro-tunisien Bouchibka dans la wilaya de Tébessa. Et avant de passer à l'actualité, en bref, via l'Afrique, avant de passer à ces brefs, on renouvelle nos condoléances à la famille du journaliste décédé cet après-midi, Barahim Siboun, il n'avait que 42 ans, le défunt Barahim Siboun de la télévision algérienne qui s'est éteint des suites d'un malaise rbirahmo. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Sahara occidental, le Parlement de la communauté autonome espagnole, Basque a abrité la 27e conférence interparlementaire Paix et Liberté pour le peuple sahraoui. Des représentants des assemblées régionales de toute l'Espagne y ont pris part. Ils ont insisté sur l'autodétermination du peuple sahraoui, la fin de l'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc. Plus de 22 mineurs sont morts dans un glissement de terrain dans une mine cet après-midi au nord de la Tanzanie. Un dimanche électoral aux îles Comores, l'archipel est appelé à choisir son président, le sortant Azali Asoumani, qui brigue un troisième mandat consécutif. Il se dit d'emblée confiant de l'emporter dès le premier tour face à une opposition divisée. Puis en République démocratique du Congo, le parti au pouvoir a remporté 66 sièges lors des élections législatives tenues décembre dernier. Des résultats qui restent encore provisoires. Et ce journal africain s'adapte bien évidemment aux événements sportifs propres au continent, comme la Cannes 2023, deuxième jour de la compétition. Le match Nigeria-Guinée-Équatorial s'est terminé tout à l'heure par le score nul un partout. Et celui qui se joue maintenant entre l'Egypte et le Mozambique, c'est l'Egypte qui mène par un but à zéro. Et puis ce soir il y aura le Ghana-Cave Vert, ça sera à 21h. C'était le programme du jour. Demain, Algérie-Angola, 21h, à Boaké. Un match précédé par une conférence de presse cet après-midi, animé par le sélectionneur national, Edouane Bendali. Oui, le sélectionneur national, Djamal Belmadi, qui a indiqué que ce match avait une importance particulière, puisque le premier match, généralement, les sélections ne veulent pas le rater. Et c'est toute l'importance de ce match face à l'Angola. Il faut savoir que c'est la dixième fois que l'Angola et l'Algérie se rencontrent, donc dans les différentes compétitions, aussi bien éliminatoires de Coupe du Monde que dans la Coupe d'Afrique des Nations. Djamal Belmadi a également déclaré qu'il avait des ambitions et surtout qu'il tenait à gérer match par match en avançant au fur et à mesure, en attendant la réalité du terrain. Et ce sera demain, donc, à partir de 21h, que l'Algérie jouera face à l'Angola au stade de la paix de Boaké. L'autre match du groupe mettra aux prises mardi le Burkina Faso à la Mauritanie au stade de Boaké également. Et ce sera à 15h, heure algérienne. Merci Redouane Bendalier. On termine cette édition avec la touche, us et coutumes typiquement africaines. Et ce soir, mariage de masse, ou si vous voulez, mariage collectif comme chez nous. En Éthiopie, des centaines de couples se sont rassemblés ce dimanche dans la capitale pour prendre part à une cérémonie traditionnelle. C'est le premier événement de ce type depuis plusieurs années. C'est un événement qui attire beaucoup de monde. Et c'est le but, puisque les organisateurs veulent ainsi dynamiser le tourisme dans ce deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Voilà, l'Éthiopie, c'était la dernière station de ce journal africain qui se termine à 18h, bientôt 12 minutes sur les ondes d'Algérie Châtois, réalisée par Selma Fegir. Sous-titrage Société Radio-Canada